Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est 204, et aujourd'hui on se retrouve pour un vol qui m'était proposé par Albano, voilà, qui était de faire un vol Lille à destination de Palerme en Sicile, un vol qui va être duré 2h10, call sign voloté à 29,92, vol qu'on va effectuer à une altitude de 33 000 pieds, et puis voilà, il y a énormément des conditions clémentes, sauf un peu de nuages au début de la France, on traversera aussi la Suisse, C'est l'Italie, et puis voilà, et normalement on devrait atterrir sur les coups de 13h30, heure locale, donc voilà, écoutez, sans plus tarder, on va démarrer cet avion, et puis partir sur Palerme, ok, donc on va allumer l'external power, les batteries, on n'oublie pas les IRS parce qu'ils mettent du temps à s'allumer, vol boarding, ça va être un peu long à attendre, on va mettre instant, comme ça, moi on est sûr, ça peut nous mettre un peu en retard, ah non, la passerelle elle s'en va déjà, non on veut pas, on veut pas, on veut qu'elle reste, voilà, Alors, on va commencer à faire 2-3 petits trucs, 2-3 petits checks, on va commencer par mettre le QNH, les contraintes, allumer les vores, mettre notre altitude de croisière, donc le 33 000 pieds, les autres contraintes, ensuite sur le tableau de bord en haut, on va faire les Emergencies, Crew Supply, Ground Control, CVR Test, Command d'évacuation, Captain Purge, ensuite ici, les landes en off, les Strauban on, en auto, pardon, excusez-moi, nav logo, APU Master, No Smoking on, Emergency Exit Light Arm, Lumière on, Lumière, Test, bon écoute, tout m'a l'air d'être bon, c'est drôle de voir tous les petits bitoniaux allumés, ensuite, les pompes on est en off, les engines pompes 1 et 2 aussi, Fire Engine 1, Ok, Fire APU, ok, et Fire Engine 2, ok, ici, Fire, enfin, Cargo Smoke, c'est bon, et enfin, VHF 1, c'est bon, on va pouvoir aller dans l'avion, faire Init Request, c'est bien ce que je craignais, C'est totalement ce que je craignais, bon, bah écoutez, j'ai eu un petit problème, apparemment tout a pas été pris, on va continuer comme ça du coup, VOE 29, 92, Cost Index 36, il me semble, c'est cela, et niveau de vol 3, 3, 0, ensuite, IRS Init, Align, Unreference, Wind Request, Ensuite, on est dans Fly Plane, Fly Plane, du coup, on va faire un départ, Piste 26, avec un départ sur, voilà, Verm Syslima, Insert, De Verm Syslima, on va faire un, Waouh, 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 Airways, Airways, on va faire un UM728, ça faisait longtemps que je n'avais pas rempli un plan d'eau comme ça, ça faisait depuis l'A310, Tout Les Dos, ensuite, UL15, tout, euh, Nebax, ensuite encore UL15, donc, Begar, Insert, De Begar, le prochain point, c'est Berçu, donc, Ber, Berçu, voilà, euh, Next Weapon, De Berçu, ça va être Odina, donc, Odina, Next Weapon, De Odina, ça va être Botal, Botal, de Botal, ça va être Heerback, donc, Heerback, je crois, là, oui, c'est ça, tout à fait, c'est ça, euh, ensuite, on a Retire, c'est drôle, Puis, Pokave, Euh, Beto, De Beto, on va aller sur Giano, et enfin, on devrait arriver, normalement, et Giano, voilà, c'est bon. On a rempli tout le plan de vol, il nous manque juste de mettre l'arrivée, Arrival, VOR, 07, Yankee, via Giano, 2N, Insert, parfait, Ok, donc, je vais vous montrer un peu les cartes, la carte aéroportuaire, du coup, on est en Bravo, on va décoller via Tango 2, sur la piste, et ensuite, on va partir, euh, bah, droit vers le sud, sur Verma, donc, voilà, donc, il n'y a pas les fixes info, mais bon, on va quand même mettre l'axe de la piste, donc, 26, et l'axe de la piste, c'est 256, voilà, radar de navigation, ça va se remplir tout seul, FuelPrediction, Mass and Balance, Instant, Ok, Send to MCDU, ici, on regarde, tout est bon, on va juste mettre PACS en ON, prendre les données, 5, Calculate, on va mettre ce qu'on veut décoller de Tango 2, Calculate, et Send to MCDU, on va décoller un UP 0.5, donc, un monde en perf, tout est bon, Programmation, LICJ 0.7, parfait, on n'a plus qu'à démarrer l'APU, et ce sera un PEC, Ok, les irès sont alignés, on va pouvoir, sans plus tarder, repousser, donc, on va penser à activer les pompes à carburant, les hydrauliques pompes, mettre les beacons, l'APU bleed, retirer l'Ecteral Power, mettre les moteurs sur Engine Start, on pense à activer les Predwinds, à se mettre 2000 au transpondeur, TA, all, auto, parking brake, off, repoussage, commencer le repoussage en manuel, on allume le moteur 2, et c'est parti. Sous-titrage ST' 501, Donc, le moteur 1 a démarré, on lance le moteur 2, On arrête le repoussage, on peut mettre le parking brake, donc, effectivement, 2, 4, 6, ça, c'est bon, on va pouvoir allumer les Taxi Light, les Wings, Ok, alors, on va trim l'avion, du coup, à, up 0.5, voilà, on va faire, full left, enfin, lift la contrôle, full right, full up, full down, full left, full right, ok, parfait, Et, au passage, on va quand même sortir du coup, les spoilers, flaps 1, et enfin, autobrex, max, et on coupe l'APU, et on se retrouve sur la piste. C'est parti, c'est parti. Ok, on arrive au point d'attente de la piste, du coup, on va passer en Noise Takeoff, en Land, On va penser à faire les Cabin Check, All, apparemment, ça les a pas bien pris, voilà, Takeoff Config, Flex Control, c'est bon, tac, 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 on repasse en Engine Norme, Il faut juste attendre que la cabine soit prête, on va les rappeler un petit peu, bon, vous vous asseyez ou pas derrière, là, parce que je peux pas partir, sinon, bon, on va commencer à s'aligner doucement, ça va peut-être les réveiller un petit peu, On va les rappeler une dernière fois. Allez, on va s'aligner doucement sur la piste, U, ah, bah voilà, enfin, ils sont prêts, c'était pas trop tôt. On va faire un petit direct sur Q700, bah, si, mon gars, il est vitesse, hein. Bon, de toute façon, c'est pas grave, on va... Bon, c'est pas trop une bonne idée ce que je suis en train de faire. Send to MCDU. Voilà, on les a nos vitesses. Allez, on regarde à droite, on regarde à gauche, y'a personne, on s'insère et on décolle, on ne reste plus là. L'île, c'est beau, mais c'est trop dans le nord. Je le crois, je vais pas me faire des bons amis, moi, à cette vitesse. On va chercher le soleil en Sicile. Tac, allez, on freine un bon coup. Hop, moteur, 50%. On relâche. Ok, climb, flex, flex 57, SRS, autotrust blue. Ok, V1, rotate. Ok, positive rates, gear up. Voilà, trust 57. On continue à grimper. On va pouvoir couper les landing lights, enfin, les, non, les taxi lights. Les spoilers. Et on passe en TA, RA, bien sûr. Cela va de soi. Flaps, up. Et on passe en climb. Je t'enягine. Je t'en ai, je t'en je texte. Sous-titrage ST' 501 ... 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 en off, cru supply off, les irs en off, les deux batteries on les éteint, appuyer le générateur aussi, strobe en off, nav logo en off, ça fait beaucoup de trucs en off et près de l'UINZ on les éteint. Et voilà il y en a normalement si je le fais, et c'est un power, l'avion est éteint. Miracle, on est arrivé et en plus sans trop casser la piste, deux choses en même temps qui ne sont pas possibles dans une seule et même vidéo, apparemment si. Alors en termes de vol, attention, roulement de tambour, déjà on a fait 2 versets de vol, on a fait un toucher à moins 291 pieds de minute, on a touché à une force de 1,01 G, donc c'est très bon ça, un kiss landing en gros, je mets 5 tonnes 938 de carte de rang, et tout ça pour une distance de 1298 mètres, c'est fou parce qu'ils m'indiquent 1217, non 917 normalement, bizarre, enfin bref. Bon bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et bon on se retrouve pour d'autres vidéos, allez salut tout le monde les amis, c'était FA04, à la prochaine, à plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501